Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du 30 mars 2021, mardi 30 mars. Alors le 30, c'est 3 mars, ça fait 6 et 5, 11, on est dans le 2, dans le couple, on est dans le miroir de soi, on est dans la recherche d'équilibre, on est aussi dans les unions, les partenariats, les signatures de contrats, pourquoi pas, mais c'est aussi la connaissance avec la papesse dans le tarot de Marseille. Et là, je vais voir avec une rune, une petite rune, un petit galet, j'ai ainsi un livre de rune pour chaque galet, je vais voir si on nous parle d'un ou deux, si on nous parle de papesse ou si on nous parle d'autres choses pour cette journée. J'ai oublié de faire tourner la petite toupie qui s'ennuie, je lui demande pardon, petite toupie, elle voulait tourner. Je suis Brigitte Crespo de l'image de l'âme, et bien je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à participer ainsi au concours du mois d'avril pour gagner une voyance en écrivant en commentaire que vous êtes abonné, je vous fais confiance pour cela, que vous vous abonnez aussi, peut-être maintenant, et puis que vous voulez participer au concours, comme ça je peux vous inscrire. Et nous connaîtrons la fin du mois d'avril, et bien le gagnant ou la gagnante. Alors, je vous invite aussi à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, où je mets en ce moment des guidances mensuelles pour le mois d'avril par signe astrologique. Et puis bien sûr, vous avez sur l'image de l'âme, votre guidance du mois d'avril, générale, votre guidance du mois d'avril aussi, de mars et avril, pour l'amour, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, toujours de l'amour. Alors, on y va, allez, je la tiens, je la tiens, je la tiens, voilà, alors on va en parler de Éwaz, voilà, Éwaz, j'espère que vous la voyez, Éwaz. Alors, c'est marrant parce que, en fait, Éwaz, ça représente le char d'Odin, le cheval d'Odin plus spécialement. Je disais le char parce que c'est l'arcane 7, l'arcane du chariot dans le tarot de Marseille, mais c'est le cheval d'Odin à 8 pattes, Éwaz. C'est une rune dynamique, c'est une rune de dynamisme, d'avancée, mais aussi de lien entre les mondes visibles et invisibles. Là, c'est comme avec l'arcane 7 dans le chariot de Marseille, on vous dit si vous voulez avancer, il faut maîtriser votre monture, c'est-à-dire vos énergies. La monture, c'est le corps, ce sont les énergies du corps, c'est être dans l'équilibre entre le yin et le yang. Et ça correspond bien à ce 2, puisqu'on avait parlé d'équilibre avec cette journée 2. Donc, il vous est donné, en tout cas, vous êtes invité à cela. On va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs, ce que nous disent les cartes. Le miroir aussi, le fait de se regarder dans le miroir, j'en avais parlé, c'est le 2. Ne pas vouloir être le miroir de l'autre, ne pas chercher son miroir dans l'autre. Ne pas être dans un couple, par exemple, dans l'inégalité des forces. Vous voyez, toujours cette idée d'équilibre. C'est cela, l'équilibre de Manas. De Ewas, pardonnez-moi, j'ai dit Manas qui l'homme. Et là, c'est Ewas. Vous voyez, on est bien dans cela, dans l'entente. S'il y a des partenariats, des signatures, il va falloir trouver l'équilibre. Il y a des compromis qui vont être signés. C'était bien cela, j'ai parlé de partenariats. Signature, entente, compromis. C'est une journée où on va peut-être faire la paix. Pourquoi pas la paix. Vous voyez, il va y avoir des signatures de contrat dans le travail. Voilà, voilà. Des accords, des partenariats de travail. Ou alors, vous allez travailler à vous entendre avec une personne ou avec un groupe. Vous voyez, il y a cela. Il y a quelque chose qui est fait ou qui a été fait, qui maintenant porte ses fruits. Voilà. Vous savez, les choses se rejoignent toujours. Alors, on continue avec Ewas. Et Ewas, il y a le boomerang qui a sauté. Le boomerang, une situation qui revient. Peut-être justement une situation par rapport à un conflit que vous avez vécu. Et bien maintenant, voilà, il y a des choses qui se font et vos rêves se réalisent. Voilà. Vous avez travaillé, vous avez œuvré. Et bien, voilà, les choses arrivent parce que vous avez travaillé à cela. Puis maintenant, vos rêves se réalisent tout simplement. Voilà. Avec Ewas. Alors, les cartes se retournent. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a beaucoup trop de cartes qui se retournent. On va les calmer. Allez. Oh, mon Dieu. Bon, ce n'est pas possible ça. Oh là là là. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, elle est sortie trois fois. Je suis obligée de vous la montrer. Alors, il y avait un sentiment de culpabilité peut-être sur une situation. On va peut-être accuser de choses et d'autres. Mais voyez, les accords reviennent. Vous allez avoir des ententes après une situation difficile. Vraiment des complications parce que lorsqu'il y a cette culpabilité, c'est vous-même. Peut-être que vous vous sentiez coupable d'une situation. Eh bien, les choses avancent. Les choses se réconcilient. Le mot se réconcilient ou vous réconciliez. Parce que là, il y a une ouverture. Il y a des ententes qui se font. Et c'est une situation du passé douloureuse qui revient avec cet état de culpabilité ou d'accusation que l'on a fait contre vous. Vous avez fait peut-être un travail sur vous-même qui fait que maintenant, les choses avancent ou peut-être les choses avancent dans les deux sens. Dans le sens que les deux parties ont fait un travail sur elles-mêmes. Et maintenant, ces rêves de libération, entre guillemets, d'entente, vont se réaliser. On va voir si ça continue comme ça. Et je vais faire comme ça. Voilà. Alors, héritage. Voilà, quelque chose qui vient du passé, qui revient. On est dans la lignée des choses. Alors, bien sûr, ça peut être l'héritage familial, la tradition, tout ce qui concerne la généalogie. Ça peut être aussi une situation dans votre famille, dans les difficultés que vous avez connues au sein familial. Mais il y a aussi l'idée que quelque chose vient du passé. Parce que c'est le passé aussi, ça, voyez. Mais ça peut être dans la sphère familiale, oui. Quelque chose qui avait été difficile. Et maintenant, il y a des ententes. Et ça va vous permettre, tout cela, de prendre un nouveau chemin. Vous êtes en carrefour de vie. Vous avez des décisions à prendre. Et puis voilà. Et puis maintenant, c'est à vous de voir. Alors, on a encore de la protection. Et on se protège encore. Peut-être qu'on a encore peur. Peut-être qu'il y ait encore des scouris de difficultés. Des souffrances, peut-être, qui sont encore là. Ou peut-être simplement la peur d'avancer. La peur de tourner une page. D'arriver vers quelque chose de nouveau. D'aller vers une nouvelle vie. Il y a cela. Il y a encore le retour. Voyez, le retour des choses. La roue qui tourne. Le cycle des saisons. C'est vraiment le cycle des saisons. On pourrait penser au retour d'un amour. Oui, c'est possible. Retour d'une personne. Retour d'une situation dans le couple. Les choses changent. Les choses évoluent. On s'entend à nouveau dans le couple. On s'entend à nouveau au sein familial. On s'entend à nouveau peut-être dans le travail. Ou peut-être simplement la retourne. Parce que vous trouvez un travail. Un travail que vous avez perdu. Ou peut-être que vous trouvez un autre travail. La retourne. De toute façon, c'est le cycle des saisons. Et cette roue-là, c'est à vous de l'enclencher. Si vous acceptez de prendre les risques de vivre autre chose. D'aller vers autre chose. Parce que là, il y a quand même des risques à prendre. Alors, il y a quelque chose qui arrive de loin. Peut-être de distance. Peut-être un travail qui va vous amener au loin. Dans un nouveau lieu. Peut-être une mutation dans le travail. Ou un nouveau contrat de travail. Un nouveau travail. Et là, il y a peut-être le choix de faire. De quitter un endroit. Une façon de vivre. Un lieu de vie. Et là, c'est là qu'il va falloir prendre. Montez dans le chariot. Se préparer. Prendre le temps de la réflexion. Parce que c'est cela. Prendre le temps de la réflexion. Et lorsque vous serez prêt. Bien aligné. Et bien, vous irez dans cette nouvelle vie. Vraiment. Vraiment heureux. Alors, il y a peut-être, oui, pour certains. Le fait qu'il y aura des séparations. Alors, ça se peut. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que la décision après une entente. Alors, il n'y a pas la loi qui est sortie. Mais il y a l'idée que peut-être, on s'entend, eh bien, pour faire chacun sa vie. Et vous, de toute façon, dans ce cycle de nouveau qui est là, eh bien, vous allez prendre un autre chemin. Et vous allez vous séparer. Ou c'est simplement, eh bien, l'idée que peut-être, maintenant, après une séparation pour certaines personnes. On a manque de communication, ça se peut aussi, eh bien, que les choses reviennent. Qu'il y a des nouveaux accords qui se fassent. En tout cas, regardez, il y a une bonne santé sur la situation, sur vous. Les choses se passent bien. Il y a un renouveau qui est là. Et vous êtes protégé avec ce miroir magique. Donc, pour ma part, il n'y a quand même pas vraiment l'idée d'une séparation. Mais il y a peut-être l'idée d'un renouveau, d'une union qui repart, d'une situation qui repart, de votre vie simplement qui repart. Parce que vous avez les moyens aussi, par rapport au travail, de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers d'autres horizons, je dirais. Surtout qu'on a cette carte du voyage qui peut vous amener loin, avec la distance qui peut vous amener loin. Il y a peut-être l'idée qu'on est obligé de quitter cette séparation. C'est peut-être pas la séparation entre deux personnes, mais peut-être la séparation d'une vie avant et puis pour aller vers votre avenir, voyez, du passé à l'avenir. C'est quand même très intéressant et c'est porteur de coups d'espoir. Ça concerne peut-être la maison. Un renouveau dans la maison. Alors, ça peut être une naissance au sein du foyer, bien sûr, ou peut-être un nouveau chemin pour aller habiter dans un autre foyer, une nouvelle maison. Simplement changer de maison, de lieu de vie. Avec un homme qui est là. Est-ce vous cet homme ? Là, il y a une énergie masculine, bien sûr. Voilà. C'est bien cela. Il va y avoir quand même quelque chose qui va se passer, un changement de vie. Vous êtes un carrefour de vie, bien sûr, ceci est une situation qui ne parlera pas à tout le monde. Mais vous allez devoir prendre une décision pour vous séparer d'une vie que vous avez connue. Peut-être même quitter une maison pour aller, peut-être rejoindre un homme aussi à l'étranger ou un homme à l'étranger qui va vous proposer, bien, une nouvelle vie pour repartir vraiment. Tout cela est protégé. Je trouve que c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très beau. On va voir maintenant avec l'oracle G si on nous dit autre chose. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se prépare. Il faut que vous soyez prêt à démarrer avec les oises et le chariot à partir de votre nouvelle vie. C'est sous protection. Vous êtes protégé. Il y a des ententes qui vont se faire. Il y a un retour de tout ce que vous avez semé avec l'idée qu'il y a quelque chose qui revient pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Alors, ça peut être bien sûr cet homme qui revient. Ça peut être une situation qui revient. Ça peut être aussi un travail nouveau que vous avez, pour lequel vous avez œuvré, pour lequel vous avez travaillé. Et maintenant, il y a une idée que peut-être vous allez fonder aussi un autre foyer. En tout cas, il y a une idée quand même de distance et d'étranger. Il y a des propositions peut-être qui vont être faites. On va voir avec l'oracle G. Alors, décidément, je suis désolée, mais aujourd'hui tout saute. Il y a des jours comme ça. Voilà, excusez-moi, j'ai perdu la moitié du paquet par terme. Je crois que vous avez passé un bon week-end, que vous commencez bien la semaine. Nous arrivons bientôt au mois d'avril. Nous sommes dans une semaine spéciale, une semaine, il faut le dire, qui va parler dans les cartes, dans le fait qu'on est en fin de cycle. On va fêter une nouvelle année qui démarre là, puisque normalement, la nouvelle année devrait démarrer dans cette période où le printemps se réveille. Et voilà, c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. La nature le sait bien, nous le sentons bien, que nous redémarrons quelque chose de nouveau. Je vous invite aussi à aller voir la guidance de la pleine lune que j'ai mise en ligne. Et je vous invite encore une fois aussi à aller vous abonner sur Saga Voyance, Tarot et Rune, où je vais de plus en plus, j'espère, si j'ai le temps et l'énergie, pour pouvoir mettre d'autres vidéos. Puis je suis bien sûr, en tant que médium pur, si je travaille des cartes, des nombres en numérologie, je travaille avec la vibration de la voix dans les consultations, avec la date de naissance. Et aussi, vous l'avez vu, maintenant, avec l'IRME. Et je peux, vous donc, faire des consultations en privé. Je fais des consultations en privé. Si vous avez des interrogations, je vous invite à me téléphoner pour voir comment cela fonctionne. Et je vous indiquerai les modalités des consultations. Allez, on va faire comme ça, tiens. Alors, eh bien, voilà. Voyez, il y a quand même la lunaison, la pleine lune. Sous une lune, peut-être, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, d'ici un mois, il y a beaucoup de choses qui vont avancer. Il y a des choses qui vont se mettre en route, là, déjà. Et avec peut-être cette pleine lune, là, qui vient d'être, là, cette pleine lune en balance, du 28, eh bien, il y a des choses qui arrivent, des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Des choses avancent, la communication avance pour un sentiment de beauté, de bien-être. Des choses qui, comme le printemps éclosent, vous voyez, c'est les fleurs, le renouveau. Il y a quelque chose de paisible, je trouve, dans toutes ces cartes, là, déjà. Êtes-vous dans une ville ? Travaillez-vous dans une ville ? Avez-vous des communications, en ce moment, avec un organisme administratif ou autre, dans une ville ? Peut-être attendez-vous de l'argent ? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'argent. Peut-être avez-vous un appartement en ville ou voulez-vous acheter un appartement en ville ? Il y a de l'argent qui est là. Une bonne santé ? Alors, ça peut être pour vous-même, je vous le souhaite, mais aussi peut-être l'idée de bonne santé sur l'argent. De bonne santé, peut-être par rapport à des nouvelles d'argent venant d'un organisme, si vous attendiez une somme d'argent, ça peut être d'une banque, pourquoi pas ? Voilà, il y a l'idée que maintenant, bien, vous allez pouvoir devenir ce papillon, vous en voulez, réalisez vos voeux, réalisez vos rêves. Les choses avancent, mais pour cela, toujours pareil, il y a un carrefour de vie, des choses à laisser derrière soi. C'est un nouveau cycle qui arrive avec cette arcane de la mort. C'est le printemps qui succède à l'hiver, c'est le passé, avec le présent en devenir, il y a tout cela qui arrive, il y a une fin de cycle qui est là encore une fois. Des disputes, peut-être des incompréhensions, peut-être une brise de la vaisselle ou simplement, eh bien, on a des idées divergentes avec une personne. Ça se peut que ce soit dans le travail, puisque le travail arrive, est-ce que peut-être vous allez recevoir une somme d'argent concernant peut-être une mise au prud'homme avec votre employeur ? Peut-être attendez-vous une somme d'argent, un jugement. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements et tout ce qui vient d'être dit, eh bien, est confirmé par cette carte des éclaircissements. Il y a une femme âgée, là, êtes-vous cette dame d'un certain âge ? Oui, c'est cette dame d'un certain âge qui vous espionne, mais il y a aussi l'idée avec cette carte-là que vous êtes un petit peu clairvoyant dans tout ce qui arrive. Alors, vous allez avoir des éclaircissements et vous voyez les situations qui arrivent. Ça concerne peut-être le foyer, la maison aussi, hein, tout ce qui est en train de se réaliser. Il va y avoir un renouveau dans la maison, le foyer, ça peut concerner sur le travail, mais ça peut concerner autre chose. Après, des disputes, hein, il y a encore, encore des conflits, là, des choses qui ne sont pas réglées. Il y a encore des personnes, là, vous voyez, on avait vu l'accusation, mais il y a des choses qui grignotent. Soyez prudents aussi sur le plan financier, si une personne peut-être est dépensière ou autre, ou est-ce vous qui êtes dépensier, qui devez peut-être faire attention à votre budget, parce qu'il y a les souris qui grignotent, là. Mais il y a les choses qui avancent, là, lentement, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont tactiques, non, elles avancent. On dit que, bon, il y a peut-être un ami qui est là, auprès de vous, hein, sur lequel vous pouvez compter l'argent, des petites rentrées d'argent dans la maison, ça va faire du bien. Et puis maintenant, bien, c'est le printemps. J'espère que je ne me trompe pas, entre le printemps et l'été, je m'embrouille dans les cartes, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est la chaleur qui revient, c'est la saison qui se réveille. Et il y a peut-être encore des difficultés avec cette chauve-souris, mais il n'y a rien de méchant, même s'il y a debout. Et il y a un homme, il y a un homme et une femme, il y a un homme et une femme plus âgées, là. C'est un couple qui est protégé, peut-être, peut-être, madame est plus âgée que monsieur, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être des différends, mais les choses sont protégées, il devrait y avoir de belles avancées, parce que si c'est dans ce couple ou dans votre situation, quelle qu'elle soit, vous avez la force, l'énergie de cet éléphant qui s'impose, qui a de la stature. Et il y a un nouveau chemin, là, qui arrive, une nouvelle voie. Je ne vais pas aller plus loin, il y a quelque chose qui va se faire, une naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. De nouveaux projets concernant la maison, le foyer. C'est un peu le jeu de tout à l'heure, parce qu'il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de maison. Alors, peut-être, allez-vous recevoir de l'argent pour une maison, peut-être, il y a-t-il aussi une nouvelle voie qui s'ouvre après des conflits, des difficultés, eh bien, la protection sur le foyer, une nouvelle naissance. Vous pouvez compter sur vos amis, faites attention à votre argent, à votre budget. Il y a un travail, là, je voudrais recouvrir quand même cette carte du travail, là, pour voir ce que c'est. Tiens, écoutez, elle a sauté, je la prends. Et un couple, là, alors, est-ce plutôt ce couple, là, qui est là, qui travaille ensemble et qui a des difficultés, quand même ? Il y a une traversée du désert pour un couple, là. Alors, ça, c'était peut-être une personne de la famille, mais je n'ai pas vu la famille, là, ou une amie, ou un ami. Parce que maintenant, je pense quand même que vous êtes en couple, vous avez, avec ces cartes, quand même, de disputes, un couple qui est en traversée du désert. Mais il y a de nouvelles choses qui arrivent. Soyez confiants, parce que je ne vois pas la séparation, quand même. Je vois, oui, des conflits, des disputes. Mais je vois, en renouveau, dans la maison, dans le foyer, je n'ai pas une dernière carte pour cette... Il y a une stérilité, là, oui, c'est sûr, une stérilité qui s'est imposée, mais il y a la protection qui est là. Allez, une dernière carte. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit ? La transformation, voilà. Vous allez sortir de cet état, soit dans votre maison, dans votre foyer, dans vos relations, dans une situation conflictuelle, où vous avez la force, votre couple a la force pour sortir de la stérilité, passer par la communication. N'ayez pas peur de l'avenir, un nouvel avenir, et là, une nouvelle naissance, et là, il y a une transformation sur les choses qui arrivent. Ce n'est pas négatif du tout. Merci infiniment, je vous souhaite le meilleur pour cette journée du 30 mars. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. Je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation en privé. Bye, bye. Bye, bye.